Je me rappelle la première nuit où nous fûmes partis de l'Albanie, j'ai vraiment ressenti qu'il n'y avait plus aucun moyen de retourner en arrière. Et c'était un sentiment d'une telle violence que tous ces gens albanais, tout à coup j'étais un ennemi, j'étais quelqu'un de détesté, mais violemment, très violemment. Dans quelques secondes, il va savoir s'il est encore Teddy, l'ennemi de l'Albanie. La réponse est claire, il n'en doutait pas, son choix ne pouvait être que le bon, il avait eu raison de tout risquer, de tout braver, car le violon est vraiment le plus fort, surtout celui de Teddy Papavrami, l'enfant prodige. Teddy, du haut de ses huit ans, est son archet qui devait officiellement fendre les cieux pour la gloire du pays. Papa, lui, avait déjà immortalisé le futur grand interprète de ses rêves. Pour les deux ans et demi de Teddy, le jouet de bébé devient un vrai violon. Entre l'enfant et l'instrument, c'est l'accord parfait. Tous deux donnent leur premier concert avec l'orchestre philharmonique de Tirana, consécration de l'artiste, qui vient d'avoir huit ans. Il en a aujourd'hui vingt-deux. Le pays de ses rêves est toujours le même, le violon. Quatre heures par jour, il fait et refait le voyage âpre et laborieux des exercices. Mais le décor a changé. Teddy Papavrami est un exilé. Il a choisi de vivre en France à l'âge de 14 ans. Depuis, il donne des concerts dans toute l'Europe, plus d'une vingtaine par an. Son violon passe les frontières, le contraire absolu de ce qu'il aurait vécu s'il était resté là-bas. J'aurais fait des concerts en Albanie, dans tous les villages possibles et imaginables. J'aurais eu un poste, le soliste, avec un salaire. J'aurais eu l'obligation de faire tant de concerts. Là, 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 quelque part. Bon, mais l'Albanie est petite, vous savez, on a vite fait le tour. Et ne pas pouvoir en sortir, c'est carrément... C'est la fin. Les gens vous entendent, ils ne reviendront plus. Vous vous écoutez, vous faites des concerts. Et puis voilà, tout le monde vous connaît. On vous dit bonjour dans la rue, salut, et puis... Voilà, vous faites votre petit train-train de vie comme ça, et très sympathique, en buvant quelques verres avec des copains. Et voilà, c'est fini. C'est le manque de compétition qui vous gênait ? Oui, le manque d'échanges, surtout, et l'impossibilité d'écouter des grands artistes, de discuter avec eux, d'apprendre. C'est petit, vous n'imaginez pas ce que c'est que d'isoler 2,5 millions de personnes dans un pays et puis de ne pas les laisser sortir. Enverodja, c'était lui le gardien de la grande prison. Bon père du peuple et chef d'orchestre d'une mélodie du bonheur où la moindre fausse note vous coûtait arrestation, déportation ou même suicide. Pendant plus de 40 ans, il a coupé l'Albanie de tout contact avec l'extérieur. Comme il était fier de ses chers petits, surtout de Teddy. Mais en février 86, l'enfant modèle avait disparu de la chorale nationale. Il avait osé demander l'asile politique en France. Le nom de Papa Vrami devint synonyme d'ennemi de l'Albanie. Destination Tirana. Le grand retour est désormais possible. Le totalitarisme est bien mort. Un passager n'en croit pas ses yeux. A ses côtés, son impresario favori, maman. Teddy redécouvre son pays dans ses vraies dimensions. Comme sur la carte, c'est marrant. Parce que le pays est tellement petit, en fait, qu'on peut voir se dessiner la forme. Il y a 8 ans, ces retrouvailles se seraient soldées par une déportation immédiate. Mais aujourd'hui, le képi du policier a perdu l'étoile rouge du communisme. Ça me fait très plaisir de vous voir. Vous savez, on a beaucoup entendu parler de vous. Mais aujourd'hui, nous, on est une autre génération. On a d'autres devoirs. On a d'autres mentalités. On vous juge différemment. Allez, bienvenue au pays. C'est drôle quand même de voir, de devoir parler avec un policier comme ça, non ? Ben oui, là, il ne faut pas aller se ne plus parler. Ils n'ont pas l'étoile, la grande, ça va. Sa fuite a créé beaucoup, beaucoup de rumeurs à l'époque. Et qu'on a entendu après que sa famille était vraiment maltraitée. Énormément maltraitée. Et c'était la logique de la dictature et du régime comme ça. 9 ans qu'elle attend ce moment. Pouvoir enfin embrasser son petit-fils. Ma grand-mère, elle a été déportée après notre départ. Au milieu d'une foule de gens agressifs, elle a été mise dans un camion et directement envoyée à des heures et des heures de tirana. 4 ans de déportation parce que Teddy et ses parents avaient fui la mère patrie. 13 personnes de la famille ont subi la colère du dictateur. Mon oncle, il a été déporté à Kourbnech tout de suite après notre départ. Il était ingénieur, il a perdu son travail. Il a dû travailler dans des mines où il a eu un accident grave à la tête. Il a dû être hospitalisé pendant plusieurs mois à la suite de cet accident. Tous ces gens ont eu à subir des critiques, des insultes dans la rue, des moqueries, des entraves à chaque démarche qu'ils pouvaient essayer de faire. Les mots sont faibles pour exprimer une véritable indignation. Je connais cette route. A la fois, je l'ai tant de fois imaginé que j'étais là, et puis c'est des paysages qui sont restés gravés dans ma mémoire, que ça paraît trop simple tout de même d'être là, comme ça, et voilà, comme lorsque je suis à Paris. Tu croyais que tu n'allais plus jamais revenir ici ? Oui, je pensais que je ne reviendrais plus, que c'était définitivement terminé. Je l'ai pensé du moins pendant cinq années, je pense, jusqu'à ce que les événements changent. Encore au début, on n'y croyait pas, c'était impensable de penser que le communisme finirait. Vous savez, vous avez vécu quelques années sous un communisme comme celui qui régnait ici, mais on ne peut pas imaginer que ça puisse changer. C'est trop parfait. Sur la route de l'aéroport, deux paysans discutent. Moi, maintenant, Dylan, j'ai un hectare et demi, deux vaches et trois bunkers. En Veroja, on avait fait construire 800 000 pour défendre son royaume. On a dépensé une telle quantité de béton pour faire ça qu'on aurait pu faire, je ne sais pas, des villes entières, il paraît. Et en plus, ils sont impossibles à détruire. Pourquoi est-ce qu'il y avait ces bunkers ? Oui, alors c'était pour se préparer à l'invasion internationale qui se tramait contre nous, qui était vouée à l'échec, bien sûr, parce que nous étions les plus forts. Mais nous étions préparés pour montrer les dents à tout le monde dès qu'ils oseraient nous emballer. Je me rappelle même, il y avait, par exemple, là, il y a un peu des vignes. Ah, regardez, voilà, j'en ai la preuve. Il y a des vignes, vous voyez ? Et sur les vignes, sur les bâtons de béton qui sont dans les vignes, il y a des pics aigus pour que les parachutés de l'Occident puissent empaler directement dessus. Regardez tout ça ! Voilà. C'était sans doute un projet de quelqu'un de très ingénieux dans le système communiste, qui a dû avoir une médaille pour ça. On appelait ça le lycée artistique. Enseignement général le matin, musique l'après-midi et nostalgie garantie. Surpris, je ne sais pas, je trouvais cela chaleureux, il y avait des souvenirs, tout ça. Et puis je ne voyais pas, c'était là vraiment aussi grand à l'époque, je crois. Ou alors il n'y était pas, mais maintenant c'est presque un bâtiment en état de démolition. Pourtant il y a des enfants qui y travaillent ? Oui, ils continuent, ils ont bien du courage, je trouve, et je trouve cela très touchant. Ils travaillent dans de telles conditions, de continuer, d'espérer, d'aimer la musique dans cet univers-là. À l'époque, la discipline m'était une chose que je ressentais durement. Je n'avais évidemment aucun plaisir à travailler 3-4 heures par jour, des exercices, des choses à répéter. Mais en dehors de ça, il y avait une expression bien sûr, il y avait quelque chose, un sentiment. Il y avait des choses que j'aimais exprimer aux violons. Paradoxalement un peu plus sensuelles que maintenant. Où est donc la classe où son père lui a tout appris ? Son père, professeur de violon malgré lui, le pays lui avait donné l'ordre d'abandonner ses ambitions de concertiste. Carrière brisée. Cette souffrance, il a pu léviter à son fils, pas à ceux qui sont restés. Lorsqu'on vit dans une médiocrité, dans une laideur, lorsque les gens expriment si souvent des sentiments agressifs qui semblent vraiment à des kilomètres de la recherche d'une belle chose et de ce genre de démarche, eh bien c'est très difficile de se dire, voilà j'ai joué du Bach maintenant. Et c'est Bach, c'est Baroque, c'est l'Allemagne, c'est... Et c'est à présent le choc d'un libéralisme déferlant sur une nation traumatisée par son passé. 40 ans que ce paysan n'avait pas vu ces femmes voilées afficher leur religion. Pourtant, Tirana était la ville aux 120 mosquées. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite aide à leur reconstruction. Les voitures ont fait leur apparition, cadeau suprême envoyé par des parents émigrés en Europe. Spectacle de cette nouvelle génération. Qui grandit sous perfusion de l'aide internationale. Lorsqu'il y a un tel régime pendant longtemps, il fait partie de l'âme du pays en quelque sorte. Et que, je ne veux absolument pas évidemment dire que je préfère ce régime, etc. Ce serait absurde. Mais, le pays est défiguré tout de même. C'est étrange. Parce qu'il y a des choses qu'on avait cru être des caractéristiques du tempérament du peuple qui n'existent absolument plus en fait. Et lesquelles ? Je ne sais pas. Les gens, je trouve, sont plus indifférents, un peu plus froids. Bon, ils ne sont pas encore comme des parisiens. Mais enfin, ça va dans ce sens-là. Il y a une chaleur que tu ne retrouves plus. Une certaine manière, j'ai l'impression. Une certaine manière, j'ai l'impression. Une certaine manière, j'ai l'impression. Le comte à rebours s'était arrêté ici, pour Teddy, il y a dix ans, à l'Opéra de Tirana. Ce soir-là, il avait donné son dernier concert albanais. Le deuxième balcon était officiellement réservé au bureau politique. C'est là-haut qu'ont fixé le destin des jeunes musiciens. Sous-titrage MFP. Et ce soir, pour qui Teddy va-t-il jouer ? Pour sa mère, toujours attentive, pour son père qui examinera en France l'enregistrement vidéo de l'artiste ? Pour sa famille, ses tantes, ses cousines, toutes victimes des foudres du régime ? Pour cette grand-tante, morte en déportation, faute de soins ? Ou pour son oncle qui sourit malgré les accidents qui ont failli lui coûter la vie ? Toutes ces années difficiles, ce soir, peut-être oublier ? Oui, c'est de... c'est de... c'est de... c'est de grande satisfaction pour moi. Parce que les ans et difficultés que j'ai passées sont disparues quand j'entends Teddy. ... 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 coup il ya comme une espèce de conclusion riche qui s'impose et à ce moment là c'est vraiment comme comme une bouffée d'oxygène et 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 Teddy Papavrami, enfin sacrée vedette à Domicile. Et les Albanais qui veulent maintenant tout savoir sur lui. Les réponses, ils les auront le lendemain à la télé. Cette femme qui passe devant la caméra se souvient bien du petit Teddy. Elle le voyait courir en culottes courtes dans les couloirs avant la diffusion des concerts de l'Enfant Prodige. Les documents d'époque ont été balayés, mis sous scellés. Le matériel n'a pas vraiment changé. Mais pouvoir être questionné et répondre en toute liberté, ça c'est vraiment du nouveau. Pour Teddy. Les interviews à la télé ou dans les journaux albanais étaient des interviews où les réponses et les questions étaient d'avance préparées. On avait un texte, on lisait. Enfin, c'était tout le contraire de l'interview que je viens d'avoir. Alors Teddy a fait quelques confidences, sous le regard très vigilant de maman. Elle a longtemps travaillé dans cette maison, côté radio. La musique française n'y était représentée que par des airs d'accordéon. Censure oblige. Même dans la musique classique, il y a eu une période où on a supprimé même Beethoven avec la symphonie, la neuvième symphonie. Parce que là, dans le monde, il dit égalité, fraternité, je ne sais pas quoi. Et comme ça, dans le monde, les communistes disaient qu'on ne peut pas avoir la fraternité avec le capitalisme. Et comme ça, sur les directions qui étaient données par les Chinois, on a supprimé ça. Et beaucoup de musiques de différents compositeurs de ce siècle. Par exemple, Debussy et Ravel, c'était un dernier. Presque une ambiance de piano-bar. « On ira où tu voudras, quand tu voudras, autre temps, autre mœurs. » Le refrain de Joe Dassin résonne dans la bâtisse du Conservatoire supérieur de Tirana. Autrefois, l'institution vous garantit que c'est une carrière de salarié pour la vie. Mais à présent, l'Albanie n'a plus d'argent pour ses virtuos en herbe. « Toi, tu ne t'imagines pas ce qui se passe ici ? » « Oui, oui, mais je me tiens quand même au courant en lisant la presse. » « Ouais, mais c'est une chose de lire. C'en est une autre de le vivre. » « La situation est vraiment scandaleuse ici pour les étudiants. On n'a plus aucune perspective, plus aucun avenir. » « Et si on continue d'étudier, c'est vraiment pour le plaisir. » « Oui, mais il faut tout de même avoir de l'espoir. » « Oui, oui. » « Enfin, aujourd'hui, il y a quand même plus d'espoir qu'avant, non ? » « Mon grand-père paternel. » « Théodore Papavrami, qui est médecin, qui a fait toutes ses études à Harvard, puis en France. » « Qui est venu en Albanie avant le communisme, où il était très heureux de vivre, de pratiquer son métier. » « Suite à notre départ, il a été déporté. » « Tout est passé, la maison, on l'a détruit. » « Comme nous a détruit. » « Mais je suis le plus jeune le plus heureux en Albanie chez moi. » « Il vit à Paris. » « Et mon fils aussi, à Bordeaux. » « Et en voyant ça, c'est moi qui est le plus heureux. » « Je suis heureux parce qu'il est dans un grand pays. » « J'ai des souvenirs de Paris. » « Je connais Paris comme quand j'étais là. » « Rue de Rennes, rue de Téccole, Boulevard Saint-Michel, Boulevard Jourdain. » « Même les restaurants où j'avais mangé partout. » « Et quand je suis dans le lit, je ne pense rien qu'à ça. » « Et après, quand j'ouvre mes yeux, et quand je vois les conditions misérables... » « Quand même, moi je vous ai dit que je suis l'homme le plus heureux en Albanie. » « Parce que voilà à ce que j'arrivais. » « Avec ma sueur, mon travail et mon cerveau. » « Pas mes sentiments. » « Parce que si on met les sentiments dans le travail en Albanie, on sort toujours mal. » « Seulement le cerveau. » « La tête. » « Et je le dis, il doit le continuer. » « Il doit le continuer pour toute sa vie. » « Pourquoi ? » « Parce que si l'homme s'éloigne du travail, il est fini. » « Il est fini. » « Moi je suis éloigné de mon travail, je suis fini. » « Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par mon grand-père que j'appelais Dodo à cause de son prénom Théodore. » « Il me reproche souvent d'être paresseux. » « Je suis un gâté à ses yeux. » « Petit, c'était lui qui m'obligeait à travailler mon violon. » « Sans lui, je n'aurais pas pu jouer comme je le fais maintenant. » « En fait, j'aimerais bien être comme lui. » « Ce qu'il a la faculté que peu de gens ont, c'est de pouvoir travailler sans arrêt, sans même se poser la question s'il aime cela ou non. » « Je suis un gâté à ses yeux. » « Je suis un gâté à ses yeux. » « Je suis un gâté à ses yeux. » « Je suis un gâté à ses yeux. » « Je suis un gâté à ses yeux. » – Sous-titrage FR 2021